coucou les filles j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour la box du mois d'octobre my little box donc il me semble que c'est color your life voilà j'ai juste ouvert le carton donc on commence tout de suite c'est parti alors nous avons tout d'abord une planche de stickers tout donc il me semble que c'était marqué le dash quelque chose purple donc violet donc c'est dans le thème pour le moment donc voilà moi j'en ai pas l'utilité ma puce pourra l'utiliser à sa guise ensuite nous avons une très jolie pochette comme ceci toute français donc elle est vraiment très très belle voilà marqué my little box ouais là rien comme ça on va là avec la petite fermeture éclair toute mignonne aussi j'avais reçu un mail me disant que la paire de boucles d'oreilles que l'on devait avoir on l'aurait le mois prochain je ne savais même pas qu'il y avait une paire de boucles d'oreilles parce que pour une fois je ne me suis pas fait spoiler donc il y aura un produit en moins à moi ce qu'ils aient mis quelque chose à la place je ne sais pas voilà parenthèse fermée faites pas attention j'ai un gros bouton de fièvre il me fait super mal j'ai voulu le camoufler mais pas trop je pas très jojo quoi alors qu'y a-t-il à l'intérieur ça y est vous avez tout ouvert non j'ai commencé tu te calmes et si vous commencez déjà vous demander de quoi les prochains mois seront faits d'accord donc là c'est un spoil c'est un pas eu pour le mois prochain qu'est ce que on va voir un eyeliner à nous bon tant pis un eyeliner au lucien je mets pas d'eyeliner du tout mais bon ça il vous le demande pas dans le profil beauté donc ils peuvent pas le savoir mais j'ai des tout petits yeux j'ai des paupières qui tombent donc si je rajoute un trait d'eyeliner c'est on voit plus quoi voilà enfin du moins moi je ne vois plus on va tant pis alors on commence ou une grosse boîte toute jolie pop it voilà de my little box à bouger d'urgence pour poser l'ambiance c'est écrit dessus là c'est pas moi qui l'invente une bougie c'est cool j'espère que ça va être aux boîtes centales au patchouli à la vanille et les odeurs automnales ou même au cinamone ou enfin si c'est la bonne c'est la bonne c'est la bonne comment que ça s'appelle déjà peu cannelle à ce genre d'odeur quoi automnales coucou ning non c'est au lisse fleur de lys bon donc la petite boîte est toute mignonne voilà voilà attention ah c'est dans le thème c'est violet c'est bien c'est bien le lisse web alors pourquoi pas ça peut sentir le frais dans une chambre ou voilà ça peut être sympa par contre sympa pour le printemps là pour l'automne je me vois pas brûler ça dans la chambre je sais pas je vais voir mais j'aurais préféré une odeur plus automnale même du musc ou voilà mais pas du lisse quoi ça soit en printemps bref ensuite à génial je voulais tester celui là c'est un des seuls que j'ai pas testé de chez kérastase c'est le résistance bar extensionniste à la créatine à la taurine ah ouais il ya 80 ml donc c'est pas c'est pas trop petit bon c'est pas le gros format de 250 mais pour tester on peut toujours commencer à se faire un avis donc c'est le shampoing booster de longueur ça c'est chouette voilà bah écoutez ravi ravi là je suis vraiment très content de mon produit et puis vous aurez mon avis dans les produits terminés voilà c'est dur aujourd'hui je dis ça à chaque fois en fait ensuite de chez uriage nous avons c'est de la gamme icac icac avec un h et y le gel nettoyant il nettoie et purifie donc ça c'est pile poil dans mon dans mon profil beauté finalement peau grasse à imperfections visage et corps ah ouais enfin corps 50 ml tu te lave une fois avec il ya plus rien donc moi ce sera pour le visage surtout que j'ai terminé de chez garantia mon m'a pas de sulfureuse du marabout donc je les terminer ce matin c'est parfait voilà donc uriage eau thermal et c'est le icac donc on va écouter très contente à il est attendait très content de pouvoir tester ça je connais pas du tout uriage je suis pas c'est pas le genre de truc que j'achète habituellement de ça me pouvoir me permettre de tester ça va pouvoir me permettre de tester leur gamme bon l'odeur n'est pas désagréable mais je suis contente ensuite à ne reste plus qu'un un rouge à l'odeur bon alors la petite cartonnette là c'était pas pour le mois prochain en fait j'ai pas compris j'ai un liner de chez pollution c'est le headline 100% d'origine naturelle et plus 25 plantes bio alors c'est très bien tant mieux moi j'en mets pas donc pour celles qui vont l'avoir qui porte de l'eyeliner battant mieux pour vous un j'ai envie de dire bon bah moi tant pis pour moi c'est tout voilà donc un coeur voilà pour celle qui voulait savoir donc je ne vais pas le swatcher parce que je pense que je vais le mettre de côté avec le reste des produits que je n'utilise pas et puis après je fais un gros lot un gros à l'eau et je le revends sur vintage donc voilà donc alors petit résumé il ya eu aucun full size moi à part la bougie perso la bougie c'est c'est un objet mais ce passe pas des produits mais enfin c'est pas du produit cosmétique quoi je suis ravie pour le gel nettoyant je suis ravie pour le shampoing je suis déçu pour le eyeliner et puis à la bougie c'est mitigé je suis déçu de l'odeur parce que pour moi ce n'est pas du tout une odeur automnale par contre je suis très contente parce qu'elle est elle est fin il ya quand même pas mal à ce qu'ils le disent vous avez besoin de rallumer la flamme ouais et ben non ils ne disent pas moi attends qu'est ce que c'est que cette histoire non ils disent juste qu'elle peut brûler 10 à 13 heures voilà ce qui est pas mal bon écoutez ouais mitigé sur la bougie d'autant plus que là je viens de m'acheter la yankee candle j'ai acheté la doux cachemire un truc comme ça donc forcément c'est pas les mêmes odeurs moi c'est plus des odeurs voilà cuir cachemire au pire le linge propre ça je le mets toute l'année dans les chambres parce que je trouve ça sympa mais là franchement lisse déjà c'est pas tout le monde qui aime cette odeur j'aurais plus vu une odeur poudré je sais pas bon dites moi en commentaire si vous vous avez eu la même bougie la même senteur puis parce que vous avez eu dans vos box d'autant plus que je l'ai reçu hier le 23 donc comme je disais au bout de 15 jours ça me dérange pas trop genre le 15 17 18 23 ça commence à faire voilà je me tâte à la garder honnêtement et j'hésite parce que j'ai l'aura si tu passes par là ma puce fait plein de gros bisous de la chaîne alors abora qui fait des vidéos également d'ouverture de box et qui à la gloria et cette box me titille un petit peu d'autant plus qu'elle a un euro de moins donc c'est pas le prix en mai mais voilà j'avais pris la my little box en remplacement de la look fantastique mais je me tâte à la garder donc je pense que je vais peut-être passer chez gloria je sais pas je me donne jusqu'en décembre à voir autant la birch box la blissime faut que j'arrête de dire birch box pardon la blissime pour le prix elle est elle est elle est bien même si je préférerais qu'elle nous envoie plus souvent ce genre de choses plutôt que des boîtes parce que les boîtes on en a tellement qu'à force on sait plus quoi en faire celle ci elle est très bien parce qu'elle est très peu cher maintenant 17 90 t'attends plus de 15 jours parfois trois semaines bah là oui j'étais prélevé le premier donc j'attendais trois semaines ma box j'ai trois produits format voyage une bougie qui n'est pas du tout dans le thème automne elle les avait parlé de boucles d'oreilles qu'on aurait le mois prochain par mail ouais je sais pas franchement les filles je sais pas dites moi vous ce que vous avez comme box si vous aviez la maïtel box si vous l'aviez changer si oui pourquoi pour quelle nouvelle box je me tâte entre la gloria et la prescription lab jeu je vais voir je sais pas d'autant plus qu'il ya plein de codes de parrainage donc la première box ou revient moins cher voilà donc je ouais je verrai je sais pas du tout mais honnêtement je suis mitigé sur celle ci bref bon écoutez voilà c'était tout prochaine vidéo ce sera une vidéo vinted il y aura les produits terminés du mois d'octobre et puis ben la blissime du mois de novembre ça va se ça va se suivre je pense et bien écoutez sur ces bonnes paroles je vous souhaite de passer un excellent dimanche et puis ben je vous dis à tout bientôt en attendant prenez soin de vous et puis je vous fais des groupes voilà allez bye bye